L'ADOBUS est un bus qui est aménagé et qui vient tous les mardis midi dans un lycée du Borinage à la rencontre des jeunes du lycée. A son bord il y a des travailleuses du planning familial, des éducateurs et éducatrices de l'AMO donc c'est un service d'aide à la jeunesse et le but de l'ADOBUS est vraiment de venir discuter, de venir parler avec les jeunes de leurs problématiques notamment problématiques relationnelles et sexuelles. Pendant une permanence il peut y avoir des animations de groupe donc on a une table à l'extérieur avec des flyers, avec des jeux de cartes, avec des petits jeux divers et variés où les jeunes viennent en groupe et peuvent discuter avec les travailleurs et les travailleuses. Si une question plus intime se pose alors le bus est là pour donner un peu plus d'intimité, de confidentialité aux jeunes qui qui a une question. Sur le bus il n'y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout, on peut parler de plaisir sexuel, on peut parler d'homosexualité, on peut parler de contraception, on a des tests de grossesse, on a des préservatifs, on peut expliquer comment on met un préservatif. Toutes les questions sont les bienvenues, les professionnels sont là pour les écouter, ils sont formés pour y répondre, pour orienter le jeune vers le service le plus adéquat si besoin et surtout on est dans le non-jugement, c'est à dire que notre but n'est pas de juger la difficulté ou la situation de la personne mais de l'accompagner au moment donné. Ce que le projet apporte aux jeunes, il apporte je pense cette liberté de parler, c'est un endroit où ils peuvent se poser, où ils peuvent aborder des questions qu'ils n'aborderaient pas avec leurs parents, avec le corps professoral ou avec le PMS. Donc la parole est vraiment libérée. Pour les professionnels, ça leur donne accès à des jeunes qui ne se rendraient pas au planning familial en temps normal parce que le planning familial est trop loin, parce qu'il faut payer le bus, parce qu'on doit dire à ses parents où on va. Et donc du coup, les professionnels peuvent avoir accès à leur public sur leur milieu de vie ou de scolarisation. Dans des contextes de précarité tels que le borinage ou d'autres régions de Belgique, où les jeunes n'ont pas accès à une information correcte, où ils ont accès aux réseaux sociaux qui disent un peu tout et n'importe quoi, où ils ont accès à des contenus pornographiques qui leur donnent une vision tronquée de la sexualité, je pense qu'il est vraiment important de venir dans les écoles, là où ils sont, là où ils ont le temps de parler et de leur offrir un espace pour pouvoir justement leur laisser la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada